bonjour tout le monde bonjour salut les amis bon je sais pas si vous avez bien entendu mais je ne suis pas tout seul voilà le colis est arrivé il vient de un boxit le colis de nostalgeek est arrivé chez moi donc bon il a été un petit peu long à arriver mais c'est pas de la faute de un boxit un boxit a été très rapide et mes enfants voulaient absolument regarder donc ils sont avec moi on va regarder ça ensemble mais après le générique à tout de suite allez c'est parti pour le déballage alors il est à mes pieds ce qu'il est vraiment très lourd je crois qu'il fait pas loin de 15 kg c'est juste énorme de toute façon vous l'avez vu dans l'image de la vidéo il prend tout un caddie et c'est impressionnant bon alors je commence par enlever le papier bull bon je sais qu'il ya déjà un truc qui me plaît alors ça il ya des c'est pas les cheveux c'est des poils de chien il m'a laissé des poils de chien bon en tout cas voilà je vous montre petit buste de dark vador et ça je sais que un boxit me l'a mis parce que bah quand je suis allé en week-end chez lui bah j'avais adoré et c'est super cool parce que je sais qu'il en a refait un spécialement pour moi parce que bah il ya de grandes chances que je le prenne donc je le mets de côté on peut les entendre je les mets au coin moi je les mets dans le carton sinon attention allez on continue à flotte maintenant par contre s'il vous plaît alors je sais pas ce que c'est on a je sais pas ce que c'est une jaquette de film peut-être alors je vais pas vous cacher je vais contacter après un boxit j'espère qu'il n'y a pas eu de vol tout simplement parce que les cartons à l'intérieur étaient ouverts le carton extérieur ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait un trou sur le côté et des fois quand il ya un trou enfoncé il faut savoir que mondial relais ou les livreurs se font plaisir à passer une petite caméra pour voir ce qu'il ya dedans j'espère que c'est pas ce qui s'est passé mais ça me fait un peu peur de voir ça tout seul bon je vais me renseigner et je vous tiendrai au courant sinon dans ce colis il ya plusieurs petits cartons voilà le premier bon là par contre je ne vais pas vous cacher c'est pour moi c'est des comics the walking dead voilà que j'avais demandé qu'ils me rajoutent dans le colis et qu'il a fait donc ça c'est pour moi c'est un cadeau et c'est un échange qu'on a pu faire avec un boxit allez c'est reparti j'ai ouvert le deuxième carton qui avait un petit peu de scotch donc on va regarder avec les enfants ce qu'il ya dedans et puis vont me dire s'ils veulent garder ou pas non mais ça on peut pas garder d'accord ils ont vu le carnet au mario mais ça on peut pas le garder ma fille est triste alors pour commencer moi vous super un petit poster un publicitaire de final fantasy 16 sur playstation 5 ça c'est sympa je vais voir il ya donc devant derrière donc je vais voir ça c'est bien sympa ça c'est cool ça je sais que c'est un beau site qui l'a ajouté alors voilà ce qu'elle a vu ma fille le fameux carnet donc je regarderai les règles après je dirai ce qu'il ya dedans mais ça qu'il est vraiment chouette un nostalgie que tu as vraiment géré là dessus il est très très beau comparé à mon colis ou moi c'est un carnet noir tout simple celui ci est vraiment magnifique alors je vais vous montrer ce que mon fils a vu il a vu les fameuses chaussettes pour ça je sais que c'est un beau site qu'ils a rajouté dans son colis des mille abonnés pareil il m'a émis des chaussettes titi gruminé et là je sais plus c'est dexter je crois voilà les laboratoires de dexter ou laboratoire de externes comme ça je sais plus exactement on verra à son sympa sont rigolotes le carnet on peut pas le prendre d'accord on peut pas je t'expliquerai pourquoi elle est gosse sérieux un petit agenda 2023 dark vador enfin star wars pardon c'est pas que dark vador c'est star wars voilà je l'ai déjà celui ci donc il restera dans le colis un petit t-shirt hop rajouté ça je sais aussi par notre ami un boxit pacman c'est batman pacman d'accord c'est une petite un petit personnage de jeu vidéo qui qui mange des boules et qui doit pas se faire attraper par des fantômes voilà j'explique à mes enfants en même temps donc un petit t-shirt bon c'est une taille m je rentre pas dedans clairement voilà donc ça va rester là et oh non mais ça c'est sûr non mais vous les entendez on continue alors allez un petit jeu ds que ma fille a vu donc elle est contente un pet shop sur nintendo ds en complet en plus bon elle est contente donc on verra ce qu'on en fait à mon fils il a vu les super héros marvel vs capcom 3 soit xbox 360 en complet j'ai manqué de place moi à force ou sympa ça bah je crois que c'est une boxe qui l'a rajouté un jeu ps 1 x files à ça ça me plaît ça c'est cool il est complet en plus waouh ah oui ça jeu c'est possible que je garde ça je mets de côté hop on continue allez on continue je vais montrer vite fait un petit peu les objets alors ceux qu'on connaît déjà je vais passer rapidement je vais essayer de me concentrer essentiellement sur ce que un box site a rajouté donc là on a un magazine ig sur blizzard et l'univers warcraft une banque dessinée l'équilic la belle province on aime bien mais c'est pas forcément ce qu'on préfère un petit dvd tom rider que je n'ai pas que j'ai toujours pas vu donc pourquoi pas pouvoir un jeu en loose sur ps3 le watchdog je l'ai je l'ai fait j'ai bien aimé ça c'est sympa donc ça restera dans le carton hitman absolution sur xbox 360 j'avais vraiment aimé je l'avais fait sur pc moi donc je l'ai sur steam allez on continue hop on va essayer d'aller vite xbox 360 bond by fly voilà un petit dvd rio ouais c'est sympa ça c'est un bon petit dessin animé on verra ça je suis pas sûr sur xbox alors j'ai pas la console mais ça ne soit éterné donc on verra dead or alive 3 c'est de la place oui 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 attendez ils sont pressés ils sont en train de regarder dans le colis sur ps vita donc ça restera dans le colis parce que je n'ai pas la console un batman le batman 3 beyond gotham un petit peu de son faille dans mais pas un ps vita c'est toujours sympa voilà il ya de la carte là ah ouais les amis vous y avez été dans les cartes là bon bah je vais en récupérer alors moi je vais j'ai déjà récupéré la carte des amis jose inc et riquel je l'ai déjà mais je reprends une autre quand même de un box it voilà je les mettrai à mon bureau puis sinon tout un paquet à les amis se sont fait plaisir abonnez vous en fait de la pub fait des dons alors ma fille a vu la coque mario mais on n'a pas le téléphone qui va avec donc ça restera sans doute dans le colis on peut pas tout prendre les enfants je vais vous expliquer après un jeu ps4 uncharted 4 je ne crois pas la voir donc il m'intéresse celui ci j'avais noté ensuite un jeu pc big non atari ah oui ça c'est l'ami et no et no game je crois qu'il avait rajouté donc un jeu atari ça m'intéresse pas plus que ça donc ça restera dans le colis et on se calme protection psp je pensais que l'ami un boxit l'avait prise mais non bon je verrai j'en ai déjà une donc on verra son xbox première génération le obscur je crois que c'est rajouté par l'ami jesse draven super franchement c'est un bon jeu même qui même le fait qu'ils soient en loose c'est pas mal ça c'est une petite figurine de batman c'est des petites figurines c'est des petites figurines mcdo d'accord donc on verra si on regarde ce qu'on peut pas tout prendre ne l'oubliez pas des petits disques pour disney infinity c'est essentiellement des décors je crois je connais pas trop le jeu donc on verra pas trop intéresser mais on verra je vous raconte là par contre j'en ai partout et pas trop de place sur le bureau donc c'est vraiment un bazar allez je vais essayer d'enlever un petit peu ce qu'il y a et je vous reprends tout de suite après allez c'est reparti on reprend et j'ai tout de suite j'étais en train d'expliquer à mes enfants que banan pouvait pas tout prendre que c'était un colis voyageur et en fait ils le savent parce que moi aussi j'en ai fait un donc ils connaissent un petit peu le principe super alors ça je vais le garder parce que effectivement j'en ai déjà un c'est les cartes tortue ninja qui date des années 90 alors franchement c'est c'est super voilà donc ça fera plaisir à un prochain je regarderai en détail mais je vais pas vous mettre là c'est toutes les notices voilà elles ont été présentées de mémoire par jesse draven et puis un boxit donc on verra ça plus tard je sais pas où mettre on va mettre ça là un jeu pression 1 un petit peu morflé je sais pas si c'est pendant le transport aussi c'était déjà avant driver 2 oui oui non oui il a bien morflé je sais pas si vous voyez mais la boîte complètement cassé je vais essayer de voir ça et de réparer vous vous calmez par contre sinon au coin où je vous mets dans le colis bah bah il va être dans le colis on le met dans le colis dites moi dans les commentaires si je mets mon fils dans le colis tu restes avec moi allez ça suffit ça suffit petit jeu ps1 ps1 rascal voilà vraiment sympa on verra s'il vous plaît allez on continue et on reste calme s'il vous plaît les enfants un petit art non non c'est une bande dessinée que tu nous avais dit je crois que c'est rajouté par jesse draven ça le cyberpunk si je me trompe un dans les personnes qui ont rajouté excusez moi je ne sais plus du tout sur xbox voilà un petit jeu un mython madness 3 sur xbox à allo sur playstation le winnie l'ourson ça je crois que c'est un cd audio à non c'est pas un cd audio c'est son playstation de chino bido voilà ça on vous faut voir ça ça peut m'intéresser le chino bido on essaye de faire de la place et on continue alors il a le cd audio grec david un peu de nostalgie ça fait pas de mal un peu de musique c'est cool aussi moi je vais être un genre j'étais peut-être moi aussi allez toc je vous montre pas une publicité de sega voilà qu'on a déjà vu dans les colis précédents des petits sachets d'anniversaire mario donc ça on va voir je pense que ça peut être intéressant pour ton anniversaire ma grande oui sibéria voilà une petite carte à la ils ont craqué mes enfants mais moi aussi j'avoue que je pense que je vais en prendre un c'est les fameux stickers de zelda c'est vrai qu'ils sont vraiment sympa donc je vous cache pas je pense que je vais en prendre un ou deux voilà on va voir un petit et s'il vous plaît un petit magazine gamer plus c'est pas trop le truc que je recherche un poster playstation voilà je crois que c'est ps4 bon voilà c'est assez sympa c'est cool que ça soit mis hop allez on continue on attaque les jeux un jeu sous blister big box c'est évolvo ou évolva je sais pas exactement comment ça se prénonce évolva évolva voilà pour ça m'intéresse pas ça restera dans le colis un petit chargeur psp faut que je vois ça peut être sympa il ya vraiment pas mal de petites choses soit soit intéressante il faudra que je fasse le tri et que je réfléchisse à ce que je prends voilà un petit jeu playstation 3 max pain 3 un jeu oui one piece le premier tac on met cela sur nintendo ds un kit mon coach personnel c'est quoi c'est un jeu pour faire du sport et perdre du poids god of war 3 voilà sur playstation 3 il faut voir c'est peut-être intéressant parce que je ne suis pas sûr d'avoir cette version donc ça sera peut-être un juste un échange donc on verra je vous dirai de toute façon dans dans ce que je prends et le compte rendu sur ps4 et sous blister encore le far cry new don je crois que je l'ai donc il sera dans le colis un jeu sur master system qui regroupe trois petits jeux de shooting voilà c'est pas spécialement ce qui m'intéresse oui question on verra mon cœur on va faire la sélection après ça parle beaucoup les enfants mon dieu sur nintendo ds un wams ça peut m'intéresser je suis fan de wams donc pourquoi pas sur nintendo ds astax obelix ma fille qui aime beaucoup donc on verra ce qu'on en fait voilà faudra faire des choix allez les amis c'est reparti il en reste encore c'est impressionnant ce colis allez on attaque un petit peu de jeux vidéo encore on va essayer de trouver un voilà un gros lot xbox hitman je me suis fait un petit peu de place en coupant sur wii u disney infinity 3.0 faut voir ça peut être intéressant sachant qu'en plus j'ai quelques figurines et la petite plateforme justement pour mettre les personnages sur ps2 heroes the pacifique sur game cube zo cube allez petite coupure on reprend mon fils ne voulait plus rester donc il est parti à plat on continue donc sur ps2 gang de requins le monde de nemo sur xbox one little up son master système wimbledon medal of honor en première ligne sur ps2 brothers in arms sur ps2 et un très bon dragon ball z budokai tenkaichi sur ps2 il ya vraiment de très très bon titre c'est super vous avez vraiment été généreux les copains précédents c'est c'est super vraiment magnifique j'espère être à la hauteur après attend s'il te plaît on finit hop petite sacoche game boy petite protection de la game boy advance le one piece de nos sacoche game boy humd la crypte vous avez vu je vais assez vite pour pas perdre trop de temps sur des choses qu'on a déjà vu dans les vidéos des copains précédentes on continue hop là une petite manette de playstation c'est la première la fameuse manette de la xbox 360 à voir ce que c'est vrai que c'est quand même intéressant comme accessoire donc pourquoi pas allez j'ai enlevé un petit peu de protection pour pouvoir piocher dedans je suis très content d'ailleurs à la protection il ya vraiment ce qu'il faut c'est super on voit que c'est des collectionneurs et des passionnés qui qui reçoivent le colis et qu'ils le renvoient c'est vraiment bien de voir des colis protégés comme celui ci allez un petit manuel de la xbox 360 hop ça à mon avis ça va rester ici c'est un puzzle pokémon on est d'accord ça tu vas devoir tu vas vous voir le garder il est juste très très beau voilà donc ça à mon avis ça va rester à la maison c'est pas grave mon coeur tu vas apprendre un petit jeu électronique c'est le donkey kong celui ci l'antique compte pardon king kong mais il n'a pas le cache pile ça se trouve facilement sincèrement ça sera pour un prochain c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse pareil un jeu atari space invaders vraiment super mais c'est pas vraiment ma cam et j'ai pas la console waouh il a morflé donc c'est pas grave le super prix jeu vidéo voilà vous voyez il ya un peu morflé dans le colis un peu déchiré bon j'essaierai de remettre comme il faut bon ça m'intéresse pas spécialement ou je sais pas ma fille apparemment oui donc on verra ça qu'on est très jeux de société donc on verra si c'est intéressant si c'est pas trop dur surtout hop là après bon déjà la petite boîte mickey et surtout dedans voilà ce que mon fils attendait mais moi il est parti tant pis pour lui ce sont les pog alors je sais que l'époque c'est essayer de revenir là dans les années 2010 2020 mais ça n'a pas fonctionné bon moi j'en ai quelques-uns ils adorent jouer en fait avec les pog les kini tout ça on verra peut-être qu'on garde il y en a une qui va être folle les fameuses cartes pokémon bah c'est pas grave je suis les arts d'accord on regardera ce qu'il ya et je pense qu'on va les garder d'accord et je mettrai d'autres cartes d'une autre licence des petits câbles oui on va garder on va regarder surtout je crois qu'on arrive à la fin ça c'est un petit bandeau bracelet naruto je crois que c'est pour le sport quand on a chaud on s'essuie le front un petit pins un petit badge même pokémon et on va voir elle veut tout prendre ma fille ah mince il est ouvert je remettrai un petit point de colle mais tu l'as déjà oui je l'ai déjà c'est le pèse yoshi oui celui ci je l'ai déjà je n'avais pas le batman mais l'ami unboxit l'a pris non t'as bien raison voilà allez le pèse yoshi je pense pas qu'on va le garder on va regarder un petit pins de la woodbox de jeux vidéo.com si je me trompe pas et là c'est le pins de heisenberg de breaking bad je pense pas garder non plus j'avais plein de badges pins de cette série justement et je les ai vendus à un copain voilà je regarde s'il reste de trucs non c'est bon c'est fini et ben on va regarder tout ça on va faire une sélection et je vous reprends demain pour vous dire ce qu'on a pris et ce qu'on rajoute surtout allez à tout de suite de retour les amis et comme vous pouvez le voir la barbe à la poussée les cheveux un petit peu en effet tout simplement ça fait 15 jours que j'ai fait le déballage je suis parti en vacances donc je n'ai pas pu faire le compte rendu de ce que je prends et ce que je rajoute donc on voit ça tout de suite donc déjà ce que je prends je vais prendre les petits sachets d'anniversaire mario voilà pour ma fille alors vous allez voir j'en prends pas mal j'en prends plus que 10 mais ça a été vu avec nostalgie c'est d'accord et logiquement j'en rajoute aussi pas mal donc on est quand même dans la balance c'est équivalent voilà voilà je prends pour décorer la gaming room le poster de final fantasy voilà poster publicitaire ajouté par l'ami un boxit je prends le jeu en loose le chini euh shinobido pardon sur playstation 2 je prends le jeu ds warmth il est en train de la licence je prends sur playstation un le jeu the x5 voilà qui me faisait de l'oeil je prends pour mon fils la boîte mickey avec tous les pogs et on a joué pendant les vacances on a bien aimé c'était marrant je prends pour ma fille le petit puzzle sphérique pokémon je prends un blu ray time rider à découvrir je n'ai toujours pas vu je prends le jeu sur playstation 4 uncharted 4 sur xbox 360 le marvel vs capcom 3 je prends sur wii u le disney infinity 3.0 euh comme je disais j'ai les figurines j'ai la base donc je vais pouvoir découvrir et jouer avec les enfants euh pas de surprise je vous l'ai dit en début de vidéo je récupère les deux tomes the walking dead qui était de toute façon pour moi c'était un cadeau euh de l'ami un boxit comme vous pouvez voir voilà il y a ce petit post-it qui l'indique je prends également euh déjà en vitrine donc je vous ferai voir euh la photo c'est euh euh la statue euh fait en imprimante 3d de euh dark vador enfin la statuette le buste voilà qui est juste là vous pouvez voir qui est magnifique euh je le prends parce que je sais que un boxit euh l'avait essentiellement fait pour moi il savait que j'allais le prendre c'est le cas voilà donc ça décore dans la vitrine je prends également euh euh les stickers zelda voilà donc au final je prends les 3 il y en a un pour moi un pour ma fille et un pour mon fils au niveau des cartes pokémon au final je ne prends pas grand chose j'en prends juste 2 donc je les compte pas vraiment euh comme euh prise on va dire euh je prends la victini voilà et le gris pâte euh sachant je sais pas si vous pouvez voir on dirait si euh les deux sont vrais voilà j'ai un petit doute sur celle-ci qui est un petit peu plus clair donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires je prends également euh euh rajout des cartes le pin ce pokémon voilà donc le petit badge euh et j'ai hésité mais je prends également euh le chargeur PSP euh en effet pendant les vacances j'ai pas retrouvé le mien donc euh j'en avais besoin euh donc je le prends euh voilà euh j'ai pris pas mal de choses je laisse également pas mal de choses qui m'intéressaient euh euh je pense essentiellement au Max Payne 3 euh il y avait également euh euh des autres jeux euh la bande dessinée Lucky Duke je laisse euh euh je laisse quoi d'autre ? je laisse le jeu euh 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 de société avec les cartes questionnaires enfin voilà je ne pouvais pas tout prendre j'ai bien expliqué aux enfants aussi que je ne pouvais pas par exemple le jeu euh euh Pet Shop au final ma fille a essayé elle a pas aimé donc on le laisse aussi voilà donc le colis euh euh c'est ce que je prends et je vais vous montrer ce que je rajoute euh et je pense que euh euh voilà c'est pas mal également allez à tout de suite pour vous montrer allez de mon côté je vous montre ce que je rajoute j'espère quand même que ça va plaire j'essaye de rajouter pas mal de choses pour euh euh combler justement ce que je prends et euh euh bah essayer de faire plaisir un petit peu euh euh à tout le monde euh euh il y a de tout euh euh donc je vous montre et je vais vous dire euh euh au fur et à mesure à peu près euh euh qu'est-ce que ça remplace euh donc je rajoute des cartes Yu-Gi-Oh euh 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 il y en a un bon petit paquet euh euh voilà avec les protections qui vont avec et surtout dans le lot il y a un dragon blanc aux yeux bleus pour ceux qui connaissent donc je crois que c'est la carte qui cote le plus dans le lot mais il y en a un petit paquet c'est sympa euh je sais pas si je mettrai tout je regarderai quand même mais euh voilà il y a quand même je crois une 40 à 50 cartes voilà euh euh voilà euh 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 qui n'est malheureusement pas complète mais ça peut rappeler des souvenirs et jouer sur la nostalgie de certains c'est Guild Wars donc dedans il y a un bel artbook il y a le jeu et il y a les petits pins je ne fais pas voir j'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo quand j'avais récupéré les boîtes vide de Game Boy je vous invite à aller voir je pose ça je rajoute éventuellement pour ceux qui veulent compléter un jeu c'est le CD numéro 1 de Metal Gear Solid il est en loose je l'avais trouvé dans un lot le jeu Metal Gear Solid je l'ai en complet donc celui-ci voilà je le mets dans le colis ça peut compléter pour quelqu'un qui recherche pourquoi pas donc c'est par rapport on va dire au jeu Shinobido qui était en loose voilà ça remplace je mets un poster Spiderman voilà je vous montre vite fait avec des stickers qui vont avec donc bon c'était c'est pas exceptionnel c'était un cadeau offert par Burger King de mémoire mais voilà ça remplace on va dire les stickers Zelda je rajoute alors là c'est un plus c'est pour quand même qu'il y ait pas mal de choses et par rapport à la valeur du colis je rajoute le tome 3 de The Walking Dead voilà que j'ai en double un manga Bleach voilà c'est le numéro 60 il me semble oui 60 hop alors je vais montrer ça je vais laisser en surprise je rajoute une casquette Playstation voilà je la rajoute parce que je ne la mets pratiquement jamais et ma femme n'aime pas tout simplement elle ne me va pas plus que ça donc je rajoute dans le colis et maintenant on va passer au jeu et on s'arrête là je rajoute un petit jeu PS3 le Call of Duty Ghost voilà des jeux Playstation 2 un Hitman Need for Speed Underground 2 un Soul Calibur 2 et pour la déconne Professeur Sudoku voilà ça je ne suis pas sûr que quelqu'un le prenne mais bon ça peut compléter une collection un full set donc pourquoi pas en tout cas voilà ce que je vous montre le reste ça sera des petites babioles des petites surprises juste histoire de compléter et voilà de de faire plaisir au suivant ou aux suivantes voilà j'ai pas encore contacté la prochaine personne normalement ça sera une fille et donc que je la contacte et j'en ferai une autre petite vidéo pour vous dire le nom du prochain ou de la prochaine je vous remercie